Bon Max, t'es prêt ? Max ? Max ? Max ? Bon Max, qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas les gars, j'ai juste pas trop la pêche en ce moment. On fait une bonne émission et tout, mais j'ai l'impression que les gens s'en foutent. Et puis moi j'ai plus la force quoi. Tu vois aujourd'hui je voulais parler de Last Man, c'est pure bande dessinée, pure pépite, mais c'est un truc plein d'énergie. Et puis moi j'en ai même plus pour faire l'émission, alors je sais pas trop quoi faire là. Max ? Chibé ? Max ? Chibé ? Max ? Chibé ? Chibé ? Bon putain, mais quoi à la fin ? Je sais ce qu'il te faut. Un training montage. Magic ? Happy Birthday Bonjour et bienvenue dans Philacter, Bénédic Haroud aujourd'hui, indépendant ou mainstream, comics, mangas ou franco-belges, Philacter, ça commence maintenant. Bah quoi ? Non mais ça va pas se voir, le mec c'est quasiment mon sosie, c'est bon. Aujourd'hui nous parlons donc d'une des plus belles pépites françaises du 9ème arbre, Last Man, par Yves Balak, Mickaël Saint-Laville et Bastien Vivès. Reprenons les codes du shonen, s'inspirant de la culture des action movies des années 90, le tout écrit dans la langue de Molière, Last Man est un condensé des influences de notre génération, une oeuvre multiculturelle qui a complètement digéré ses références pour nous offrir le meilleur de la bande dessinée. Dans Last Man, nous suivons le jeune Adrian Velba, disciple de l'école du vent, qui s'entraîne pour le tournoi d'arts martiaux le plus important de son royaume. Un tournoi qui se déroule en binôme, mais seul Hick, le partenaire d'Adriane, déclare forfait au dernier moment à cause d'une vilaine gastro. Et notre jeune héros va se retrouver à deux doigts de la disqualification, jusqu'à l'arrivée surprise de Richard Aldana, combattant brutal, sorti de nulle part, qui pour d'obscures raisons, va vouloir faire équipe avec notre jeune héros pour participer au tournoi. Et c'est sous l'oeil bienveillant de Marianne, sa mère, qu'Adriane va progresser aux côtés de son nouveau compagnon. Vous aurez l'occasion de vous apercevoir que Marianne, c'est pas forcément le genre de personne que t'as envie d'emmerder. J'ai bien dit qu'elle a des gros seins ou pas ? Je ne préfère pas trop vous en dire sur l'histoire, mais sachez que ce tournoi d'arts martiaux n'est qu'une entrée en matière pour les auteurs, afin de construire un univers et une saga bien plus étendues que vous ne pouvez l'imaginer. Last Man en est déjà à son cinquième tome, et le sixième tome, à paraître le 25 octobre prochain, conclura le premier arc de la série. Alors, pour la petite anecdote, sachez que ce n'est pas la première collaboration entre Michael Sandaville et Bastien Vivès, puisqu'en 2008, ils avaient déjà réalisé ensemble Hollywood Jam. L'histoire d'un ado qui, faute de pouvoir s'intégrer socialement dans sa nouvelle école, va se créer trois amis imaginaires qui ne seront autres que Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger et Russell Crowe. Une très jolie histoire éditée chez Casterman, pleine de bons sentiments et de grosses branlées dans la gueule. Et c'est en 2013 que nos deux compères, rejoints ce coup-ci par Yves Balak, vont lancer un gros coup de poing dans la gueule du franco-belge avec le premier tome de Last Man, diffusé dans un premier temps sur la plateforme de BD gratuite Daily Toon. Donc, petit détail, Yves Balak, c'est juste l'inventeur du turbomédia, hein. Gah, gah, gah ! Gah ! Un boloss. C'est très très nul. T'es là où un boloss ? Trois auteurs de ce niveau-là qui fusionnent, ça donne forcément un résultat percutant. Allez ! Eh, les gars, arrêtez tout, j'ai reçu la réponse des auteurs pour savoir s'ils venaient ou pas pour l'émission. Ton émission, c'est de la merde. On espère que tu sois stérile. Alors, Yen ? Ouais, peut-être. Last Man est plus qu'une simple, très bonne bande dessinée. Les bouquins en eux-mêmes sont proposés en édition Limité Collector, avec des goodies à collectionner pour les plus addicts d'entre vous. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque nos trois mousquetaires du 9e art nous proposent également le magazine Sexy Sirène, tout droit sorti de l'univers de Last Man. Bonne lecture à vous, et si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à la partager autour de vous et ou à vous abonner à la chaîne. Sachez aussi qu'une adaptation de jeux vidéo et un dessin animé sont en cours de production. Un dessin animé qui sera réalisé par Jérémy Perrin. Jérémy Perrin. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à découvrir les créations du monsieur, Trucker's Delight, Dive Fantasy, ou encore les courts-métrages Merci Satan chez Mondo. Je suis hyper fan de ce gars-là, donc allez voir la chaîne YouTube de Jérémy Perrin pour apprécier le talent du monsieur et admirer certaines œuvres un peu plus personnelles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501